Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de refaire à la maison des merveilleux. Est-ce que vous connaissez cette pâtisserie ? C'est une pâtisserie du Nord à base de meringue. Et aujourd'hui, on va en faire à la maison. Vous allez voir, c'est vraiment super simple, de deux goûts différents. Tout ça à découvrir tout au long de la vidéo. Pour la base, vous aurez besoin de 6 blancs d'oeufs, 300 g de sucre et une goutte de jus de citron. Pour la garniture, on va faire une crème fouettée à base de crème liquide entière. J'ai un demi-litre ici. Deux cuillères à soupe de mascarpone. J'ai de l'extrait de vanille. Et enfin, vous pourrez, pour la déclinaison, utiliser de la crème de spéculoos par exemple. Et ça se roule en fait dans des copeaux de chocolat. Je vous montrerai comment on fait des beaux copeaux de chocolat blanc. Alors, commencez par prélever les 6 blancs d'oeufs. Vous pouvez garder les jaunes pour faire de la crème anglaise par exemple ou de la crème pâtissière. On va commencer par fouetter les blancs en neige. Et une fois qu'ils deviendront bien mousseux, presque fermes, on va rajouter le sucre enfilé dessus. Vous pouvez ajouter une goutte de jus de citron au départ, ou une pointe de sel, ou de la crème de tarte si vous avez. Là, je viens d'ajouter le sucre enfilé. Je laisse tourner encore pendant 5 minutes. Il faut que le mélange soit vraiment bien brillant. Regardez le résultat qu'on obtient. Donc j'obtiens effectivement, vous voyez ça fait un bec d'oiseau. Voilà, une préparation pour la meringue qui est juste parfaite. Bien lisse, le sucre a bien fondu. On va transvaser ça dans une poche à douille. Et on va faire donc nos préparations sur une plaque recouverte de papier cuisson. Avant de commencer, je fais 4 petits points sur ma plaque. Ça va m'aider à faire tenir ma feuille de papier cuisson. Que je place ensuite dessus. Voilà, et je suis tranquille, ça ne bougera pas. Ok, et maintenant, il y a 2 formes à faire avec la poche à douille pour les merveilleux. Le premier, c'est le socle. Donc vous allez le voir, c'est tout simple, c'est un escargot. Vous tournez autour du centre, comme ça. Voilà, à vous de voir si vous voulez faire des gros, merveilleux. Des petits ou des moyens. Ça, c'est la base. Et ensuite, pour le chapeau, il faut que ce soit un petit dôme. Donc vous vous mettez là, et vous ne bougez pas. Vous appuyez à fond, hop. Voilà, nickel. Avec le doigt, vous pouvez lisser la pointe, on n'aura pas besoin. Ok, il faut que le diamètre du dôme soit légèrement plus petit que le diamètre de votre base. Et vous faites à chaque fois des paires, tout simplement. Petite astuce au passage. Profitons de la cuisson pour faire des petites meringues, des petits dômes qu'on utilisera pour décorer des gâteaux ou pour déguster comme ça au goûter. Avec cette quantité, vous allez pouvoir préparer 12 merveilleux de taille moyenne. Donc deux plaques comme celle-ci, et vous faire plein de petites meringues. Au niveau de la cuisson, c'est très simple, c'est 1h30 à 100 degrés. Et ensuite, vous éteignez le four, vous laissez encore vos meringues 1h dedans. Ensuite, vous pouvez les laisser refroidir sur une grille. Tout simplement, c'est parti. Alors, les merveilleux, on les recouvre de crème et on les roule dans des copeaux de chocolat blanc. Mais comment on fait pour avoir des beaux copeaux de chocolat blanc ? Deux petites méthodes, faciles, astuces. Voilà, regardez, c'est vraiment pas mal. Soit vous utilisez un économe avec votre tablette. Donc, c'est très simple, on fait comme ça. Moi, j'utilise ma mandoline que j'utilise d'habitude pour les légumes. Donc, je règle la lame au plus fin possible. Ça, vous trouvez facilement sur Internet ou en magasin, c'est pas très cher. Et vous passez votre chocolat, sans trop appuyer, pour pas casser votre lame. Là, c'est une lame en céramique. Vous pouvez trouver en métal aussi. On continue avec la crème fouettée. Rajoutez toujours 2 cuillères à soupe de mascarpone si vous voulez une crème vraiment bien épaisse. Et c'est de la crème liquide entière, celle-ci est à 35% de matière grasse. Vous pouvez en trouver à 30%, mais c'est vraiment le minimum. Et je mets un petit peu, ici, de vanille. Donc, voilà, c'est parfait. Je ne sucre pas, puisque quand même, c'est un dessert à base de meringue, ça va. Et c'est parti, je vais fouetter ça pour obtenir une préparation bien épaisse. J'obtiens une préparation super ferme, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en garder une partie nature à la vanille. Et dans l'autre moitié, je vais ajouter, et je vais refouetter un petit instant, de la crème de spéculoos. Alors, évidemment, j'ai pris de l'avance, puisque les meringues, il faut les préparer la veille, idéalement. Donc, j'avais préparé exactement les mêmes meringues, vous voyez. Donc, j'ai mes petits dômes et les bases. Donc, on regarde quand même ce que ça donne. A l'intérieur, vous voyez, c'est croquant, et dedans, c'est moelleux. C'est ça, le secret vraiment d'une bonne meringue pour les merveilleux. Il faut que ça fonde dans la bouche. Alors, à l'aide d'une petite spatule, comme ça, vous allez venir recouvrir la base du merveilleux. Avec de la crème, là, j'ai pris celle avec du spéculoos dedans. Ok, facile. On recouvre bien aussi, sur les côtés, là. Voilà, ensuite, on choisit un dôme qui va bien. Donc, celui-là, par exemple, n'est pas mal. On le positionne dessus, et on va venir recouvrir entièrement d'une fine couche, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, d'une fine couche de crème, mais de partout. Et ensuite, il suffit de rouler, en fait, les meringues dans les copeaux de chocolat blanc. Vous voyez, ils se mettent bien dessus. Il faut l'aider un petit peu. Voilà. C'est parfait. Et on a, hop, on tapote, et on a notre premier merveilleux qui est prêt. Et bien, voici la fin de notre recette. N'hésitez pas à la refaire à la maison. Vous avez vu, c'est super simple. Vous pouvez vraiment vous amuser dans ce que vous mettez pour parfumer votre crème à l'intérieur, par exemple. Donc, de la crème de spéculoos, mais pourquoi pas d'autres choses que vous aimez bien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les préparer la veille et de les conserver au frigo. Ils seront encore plus moelleux. Et voilà, ça se déguste en dessert un petit merveilleux par personne. Et c'est nickel. A très vite sur Airy Cuisine. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore vrai. Salut !